Du coup, je vais partager mon écran pour faire la présentation rapidement. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ok, je vais voir les chats juste. Ok, très bien pour Brice et pour Hilde aussi, c'est très bien. Ok, super, on va continuer. Donc, comment faire pour arrêter la masturbation? C'est le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'avais vu, j'ai déjà rencontré plusieurs jeunes qui souffrent de cette dépendance, que ce soit, la plupart des fois, c'est des jeunes garçons. Et les jeunes filles, oui, ça leur arrive, mais c'est rare. Mais la plupart des fois, c'est des jeunes garçons. C'est pour ça que je me suis dit, pour briser le tabou, surtout le tabou qu'il y a dans notre communauté, notre communauté africaine, je me suis dit que ça serait bien qu'on puisse aborder aussi ce sujet qui est tabou. Ce sujet est tabou, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'on ne se masturbe pas, non. C'est tabou parce qu'on n'a pas souvent cette culture de parler de la sexualité, que ce soit avec nos parents ou même avec nos collègues. C'est vraiment tabou. Donc, la masturbation est une pratique consistant à provoquer l'éjaculation ou les plaisirs sexuels par la stimulation des parties génitales. Donc, la masturbation, pour les hommes, ça va être la manipulation de l'air pénis, par exemple. Et pour les femmes, ça sera la manipulation. En fait, ça sera la manipulation du clitoris pour enfin avoir l'orgasme. Parce que les bites, ce qui est recherché là, ça doit être l'orgasme. Maintenant, pourquoi on se masturbe? Quelles sont les raisons qu'il faut à ce que nous, en tant qu'être humain, qu'on puisse se masturber? Parce que nous avons souvent besoin de libérer une substance. Donc, il y a la substance, ce qu'on appelle la dopamine, c'est-à-dire que quand il y a l'orgasme ou s'il y a l'orgasme du côté de la femme ou quand il y a l'éjaculation du côté de l'homme, donc ça permet en fait de libérer une substance, une substance qui nous permet de se sentir apaisés. Donc, on sent comme si on a déposé un poids lourd, on se sent apaisé, ça diminue au niveau du stress, ça favorise aussi qu'on puisse bien dormir. Donc, on a besoin de... Quand on l'a déjà fait une fois, quand on a déjà eu, par exemple, l'orgasme par masturbation, on a toujours tendance à y retourner pour pouvoir retrouver cette dopamine qu'on a eue la première fois ou la deuxième fois. Donc, pourquoi encore on l'est fait? C'est parce qu'on veut compenser un mal-être. Ça peut être, par exemple, qu'on est triste, comme les jeunes hommes que je montre ici. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de chercher comment avoir la dopamine autrement. C'est-à-dire quoi? Remplacer cette dopamine qu'on a quand on se masturbe par une autre activité qui peut nous permettre d'avoir presque les mêmes sensations. On est cheaté directement, donc ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux aller avec son propre rythme, vraiment être discipliné. Moi, je parle de la motivation. La motivation, tu es là parce que tu sais pourquoi tu vas arrêter. Et la discipline, c'est ce qui va te permettre de continuer dans tes objectifs malgré que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y aura les moments et les moments d'héréchit. Donc là, je vais vous partager, j'étais la vidéo et puis je vais remettre à l'écran. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vais répondre dans le chat. Si vous répondez dans le chat, si vous m'entendez toujours, si tout est OK. Sous-titrage Société Radio-Canada